Oh, on l'a dit tellement de fois, le tabac tue, le tabac est nuisible pour notre santé. L'alcool aussi ? Oui, l'alcool. Voilà. La toxicomanie. Je dis ça parce que vous savez quoi ? Le vendredi, ça va être férié par la grâce de Dieu. Premier novembre, c'est la fête de la tousseur. Et je sais que déjà jeudi soir, il y a beaucoup de personnes qui vont se laisser un peu aller à lever le coude. Attention, l'AVC n'est pas loin. Alors, ceux qui ont été déjà victimes d'AVC, ils ne sont pas exclus de la société. Il y a des réclassements professionnels qui correspondront certainement à leur état. Et puis, il y a la rééducation. Avec la persévérance, on arrive à récupérer certaines fonctions, même si ce n'est dans tous les cas la restitution ad integrum, c'est-à-dire que restitution sans déficit aucun. Très bien. Et puis, moi, je voudrais passer un message à ces personnes qui ont un membre de leur famille qui a été touché par l'AVC. Ce n'est pas le moment d'abandonner ce parent. Il faut, comme l'a dit le docteur, quoi si Noël, l'entourer d'amour, lui prodiguer des soins. Parce qu'on voit des parents qui fuient après, qui abandonnent le malade. Ce n'est pas un cas noble, donc il faut quand même l'accompagner parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à tous. Ah oui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore une fois, merci docteur Kouassi Noël. Vous êtes anesthésiste, réanimateur et surtout membre du Synamepsi. Merci en tout cas à votre syndicat d'être toujours présent. L'honneur mardi pour la rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, nous avons parlé de la journée mondiale, des accidents vasculaires cérébraux. Et c'est la sonnette d'alarme qui est tirée. Attention à notre hygiène de vie. Puisqu'on parle de la famille docteur, on va vous dire au revoir avec ces images d'un couple. C'est un monsieur qui forme un couple avec une jeune dame depuis 1991 et leur couple est particulier. C'est un couple de cuisinier. Au revoir docteur et bonne journée. Couple de cuisinier maintenant avec Philomène Drameau. Ce temps met chaque jour à la disposition des habitants de Saïwa une grande quantité de riz. Ça serait mangé le dernier. Chez nous on appelle ça un watchi. C'est le riz mélangé avec haricots. Pour 150-100 francs, il y a viande de 200, viande de 150, viande de 100 francs. Le kilo de riz, souvent on prend 15 kilos. Le haricot aussi, on prend 9 à 10 kilos. Cette spécialité est très appréciée. Je crois que sa nourriture est très bonne. Pour ça, on vient acheter celui-là, manger chaque matin. Quand je mange, ça me soulage jusqu'à 10h, à midi. Puis à 3h, je vais manger encore. La nourriture est magnifique. Il y a tellement de bouts dont chaque matin, on ne va jamais rater la nourriture. Ce choix ne gêne surtout pas Kouassi. Pour l'huile dans la vie, il faut toujours oser. À mitter de l'argent, il y a quelqu'un qui va à la France, il lave les assiettes. Donc si je suis ici à un coup de bois, qui va manger, qui gagne quelque chose à nourrir ma famille, c'est ok. C'est au mieux de laisser zéro, rien faire. Je dis à mes frères, je ne veux rien. On peut faire un faux travail, mais je fais bon travail. Il n'est pas seul à faire cette activité. Il est aidé par sa femme. Un couple pas comme les autres, monsieur et madame des cordons bleus. En plus de vendurer, il est photographe. Pour l'or, quoi si Georges a 4 enfants, il compte en faire 7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Pardon, c'est ça, j'espère que je dis bien, vasculaire, cérébraux, voilà. Accident vasculaire, cérébraux. Et enfin, un clin d'œil à toutes ces personnes qui en souffrent. Et surtout, à vos amis téléspectateurs, si vous n'êtes pas encore atteint de cette maladie, attention, n'oublions pas les conseils que vient de nous donner Dr. Kwasi-Noël. – Nous sommes avec madame Monique Cobry, qui vient nous présenter l'AEPRCI. Bonjour madame. – Bonjour. – Merci d'être avec nous sur ce plateau. Il faut parler fort, vous n'êtes pas encore bien réveillée. – Merci Naomi. – Voilà, là c'est bon, on se réveille, c'est matin bonheur là. Tout à l'heure, on va vous donner du lait chaud, ça va bien vous réveiller. Alors, c'est quoi l'AEPRCI ? – Merci Naomi, je vous remercie de m'inviter ici. L'AEPRCI, c'est l'association d'entraide pour la paix et la réconciliation, créée par un groupe de femmes d'une confédération qui ont décidé d'aider les personnes vulnérables du fait de la guerre. Et là, elles ont choisi de me mettre devant cette structure pour qu'ensemble nous puissions avancer dans le travail que nous avons déjà commencé. – D'accord, vous venez en aide à ces personnes qui ont été victimes de la guerre. – Oui, justement. – Mais on a été tous victimes de la guerre, donc quand vous parlez de victimes, est-ce que c'est des victimes physiques, parce qu'on a perdu quelqu'un, parce qu'on a eu un handicap, parce que même sur le plan moral aussi, nous tous on a été victimes ? – D'accord. Naomi sait justement ce qu'il voulait signifier. Vous savez, quand il a eu la guerre, il a eu vraiment les victimes au nouveau moral ont été plus même que celles qui ont été victimes physiques. – Il y a des enfants qui sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. – Oui, justement. C'est justement pour cela que nous insistons sur le fait qu'aider une victime de guerre n'est pas forcément lui donner de l'argent ou lui donner des maisons ou quelque chose ou d'autre. Il faut aussi lui donner ce qu'on appelle l'amour. L'amour, il faut l'accueillir, il faut lui monter l'esprit. Et c'est ce que nous faisons souvent au sein de l'APRC. Nous étions l'Union générale des femmes victimes de guerre du corps d'Ivoire et nous nous sommes toujours parce que les papiers existent, mais nous avons décidé de changer de statut, c'est-à-dire changer d'association pour aller à une association plus noble. Le travail que nous sommes en train de faire est un travail qui va dans le sens de l'APRC, c'est-à-dire l'association d'entraide pour la paix et la réconciliation. Déjà, nous nous entraînons déjà beaucoup. En faisant quoi ? Vous vous entraînez en faisant quoi ? Des femmes qui ont tout perdu depuis le fait de la guerre de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Nous les aidons d'abord à se prendre moralement en charge parce qu'une personne qui a tout perdu, qui n'a plus d'espoir, je pense que c'est une personne qui ne vit plus, mais qui vit simplement pour... Mais vous travaillez avec des psychologues ? Oui, des psychologues, des experts et tout ça. Et nous aidons vraiment ces personnes à renaître dans un premier temps. Parce que je dirais qu'une personne qui n'a vraiment rien pour donner à quelqu'un peut déjà l'aider. Parce qu'une personne qui vient vers toi, qui a l'espoir et qui a son espoir en toi, tu peux déjà lui remonter le moral pour lui mettre sur le chemin de la vie. En lui mettant, en lui donnant des conseils, en lui orientant sur le chemin. Parce qu'une personne qui a tout perdu, qui n'a plus d'espoir, je pense que c'est une personne qui est rejetée. Et là, quand elle se retrouve dans une famille, comme une association, où elle trouve qu'elle est vraiment accueillie, elle oblige tout de suite ses soucis. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus victime, mais elle commence à renaître. Et avec 50 000 femmes, 20 000 femmes déjà, quand on commence à l'installer quelque part, où elle arrive à se débrouiller déjà, elle commence déjà à reprendre la vie. Mais où vous trouvez les fonds ? Les fonds, nous les trouvons avec des personnes de bonne volonté. Des personnes de bonne volonté. Vous voyez, depuis 2002 que nous avons commencé, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, qui ont compris le travail que nous faisons. Et des gens nous appellent même de part et d'autre pour aider certains. Tout dernièrement, même à votre télévision ivoirienne, si nous avons fait des dons de 50 000 francs par femme, c'est des personnes... À combien de femmes ? À 42 femmes. Oui, je me souviens bien. C'était où ? C'était à Djamé, à Faud-Badjam, c'est en face de l'U.C. Modène Harris. Et ces femmes-là, aujourd'hui, sont en train de travailler. Nous, on fait venir des vivriers, des marchandises que nous avons donné à des femmes pour aller sur le terrain, pour travailler. Bon, chaque fois que la femme a un mouvement, tout de suite, c'est vrai, elle a ses problèmes. Mais ça, c'est quand la nuit, elle dort, qu'elle se souvient de beaucoup de choses. Mais dans la journée, elle a un mouvement. Ça lui permet de renaître. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce stress-là va quitter en elle et puis elle va commencer à reprendre la vie. D'accord. Vous voyez, donc c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous faisons déjà. Mais pourquoi c'est que les femmes ? Vous savez qu'en 2002, moi-même, j'étais une victime de guerre. J'étais une victime en tant que femme. Vous avez vu dans la crise ce que la femme a vécu. Je n'ai pas dit que les hommes n'ont pas vécu. Mais les femmes ont vécu vraiment des atrocités. Et ces femmes-là, vraiment... Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Mais avec le travail moral que nous sommes en train de faire, le travail de psychologue, et puis je voulais signifier, Naomi, qu'on n'a pas forcément besoin des psychologues au niveau médical pour aider son prochain. Ah bon ? On peut être aussi des psychologues soi-même. Parce qu'une femme qui a perdu espoir, qui est dans un groupe de femmes, qui lui donne de l'espoir. Il y a deux, trois, quatre femmes qui lui disent « Non, non, tu n'as pas besoin de te m'enfondre. Il faut recommencer à vivre. Tu ne vois pas les autres qui sont en train de commencer à vivre ? Il faut commencer déjà à travailler. Il faut faire ceci. » Je pense que chaque femme qui voit déjà les autres en mouvement, qui sait que l'autre a vécu les mêmes choses, et puis si elle arrive à se redesser, il faut que moi aussi je fasse le même. C'est aussi un travail psychologique. Et puis, c'est ce que je disais la dernière fois quand j'ai donné l'exemple du Japon. Le Japon a eu des millions et des millions de personnes qui ont été tuées des villages, des villes entières qui ont été détruites. Mais il arrive un moment où le Japon a s'élevé. Pour dire non, ce n'est pas parce que nous avons vécu ceci qu'il faut dormir, mais il faut que nous nous réveillons. Vous voyez la force d'un leader, la force d'un brave, comme je dis, c'est quelqu'un qui se relève après des difficultés. On a vécu des choses où les gens pensent qu'on ne peut plus revivre. Est-ce que vous voyez ? Je ne donne pas mon exemple, mais toute la Côte d'Ivoire sait ce que Mme Kobri a vécu. Mais il faut se reléver. Là où on pense que tu es fini, il faut se reléver pour dire que je peux me refaire. Et c'est ce qui a été la force du Japon. Aujourd'hui, le Japon est la troisième puissance mondiale. Pourquoi ? Parce que quand le Japon, c'est le japonais, un japonais, deux, trois, quatre, se sont enlevés, il y a eu des japonais qui ont reçu à épauler ces gens-là pour les aider à avancer. Et c'est devenu vraiment le quotidien du Japon. Et ça a permis aux japonais d'aller en avant. Aujourd'hui, on les en vit. Quand on parle de la Thaïlande, on mange le riz thaïlandais. Mais le Thaïlande a vécu la guerre. Donc, en fait, vous vous servez comme exemple pour donner du courage à toutes ces personnes, sinon à toutes ces femmes. À toutes ces femmes. Qui n'ont plus d'espoir, pratiquement. Qui n'ont plus d'espoir. Et je demande à ces femmes, une femme qui a la maison, qui ne fait rien, qui n'a pas d'aide, qu'elle nous contacte. Et on vous contacte à quel numéro ? On a le 01, 51, 20 et 62. Et nous avons le 55, 20, 19 et 61. D'accord. Et je voudrais profiter de votre micro, Naomi, pour rendre vraiment un vibrant hommage à deux personnes qui me sont tiètes, qui malheureusement ont perdu la vie. C'est dommage. Et je voudrais vraiment rendre hommage à Mme Gouléon-Louise, qui a perdu la vie. Une battante, une mobilisatrice de mon association, qui vraiment nous a fait pleurer. C'est un serre qu'on peut dire. Et je voudrais aussi rendre hommage à un frère qui était un cousin, qui était un ami, qui était un conseiller, qui a perdu aussi la vie. C'est un serre qu'on peut dire. Le frère Nassah Armand, que j'aime beaucoup, qui est décédé. Je voudrais vraiment que le Seigneur fasse que leur âme repose en paix. Amen. Je vous remercie. Merci d'être venu malgré la douleur nous parler de l'AEPRCI. Et toutes les femmes sont invitées à vous appeler au numéro que vous avez donné. J'ai retenu un numéro. S'il y a une femme qui a besoin d'aide, qui veut travailler, qu'elle m'appelle. Ah, tout le monde a besoin d'aide. Vous savez, le nombre de chômeurs qu'on a aujourd'hui. J'insiste. Parce que j'ai dit ça, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont assises à la maison, qui ont bien envie de travailler, mais qui n'ont pas de possibilités. Or, aujourd'hui, Naomi, il y a des personnes avec 50 000 francs, comme je viens de dire. Il y a des femmes aujourd'hui, en 2002, que j'ai donné 25 000 francs. Ma Naomi, aujourd'hui, ces femmes-là ont des alocodromes à l'Ebougon. Et ça, de quoi ils vous parlent ? Aujourd'hui, en tant que la présidente, si j'ai... Je ne doute pas de ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que les personnes qui sont désireuses de travailler sont nombreuses. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez contactés. C'est juste ce que je vous dis. C'est ça. Même avec 10 000 francs, on peut faire un commerce. C'est ça. Pour vendre de l'orange, on n'a pas besoin de 100 000 pour commencer. C'est ça. On est d'accord ? On est d'accord. Voilà. Le numéro 55-20-19-61. 55-20-19-61, c'est le numéro que j'ai retenu pour contacter Mme Monique Cobry, qui est la présidente de l'AEPRCI. On vous souhaite une bonne journée, Madame. Merci. En espérant vous retrouver très bientôt. On parle à présent d'un nouveau concept. Il s'agit d'un plaisir à deux roues. Et c'est Philomène Draman qui nous emmène dans cet univers. Aurokia Sisoko, à toi de jouer. S'affirmer, se faire connaître, montrer le savoir-faire, c'est tout ce que recherchent ces jeunes en pratiquant ce jeu. Le plaisir de deux roues consiste à cambrer la moto sur une distance voulue. Ça dépend de ta capacité. Il y a des gens même qui peuvent faire d'ici au corridor sans s'arrêter. Nous roulons sur un piné. Donc ça dépend de ce que tu as pris. Nous, on a créé un nouveau nom à Saïwashi, un concept à nous. Le plaisir de deux roues. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Nous faisons cela dans les manifestations de joie. S'il y a la joie, mariage, indépendance, tout ce qui est bon qui se passe pour égayer le public. Voilà, c'est comme ça. Ne pratique pas ce jeu qui le veut. Il faut faire partie du cercle des mécaniciens et remplir certaines conditions. L'un qui n'a pas de tricot comme ça, on ne peut pas s'aimer parmi nous. Voilà, parce qu'il y a souvent des gens qui s'est mis parmi nous qu'ils soient mécaniciens ou qu'ils ne sont pas mécaniciens. C'est pour ça qu'on appelle les tricots. Ceux qui ont porté le tricot là, on peut faire déplacement ensemble. Donc, quand on porte le tricot aussi, les gens nous respectent. C'est pour ça qu'on appelle le tricot. Dans Boro Angéema, les enfants aussi qui font ça parmi nous, ça c'est déjà choisi. C'est la manière qu'ils ont fait au tiré là. Donc on a choisi quelques personnes. Si il y a un mari à Boro Angéema, on sait qu'il n'y a pas de problème. Pour eux, dans la vie, il ne reste rien à rien. Il faut souvent prendre des initiatives pour être une star. C'est dangereux, mais il faut risquer pour avoir. Aujourd'hui, je parle. Si Dieu le veut, un jour, on va me voir à la RTI. C'est parce qu'on a risqué. Il ne peut pas préparer à 3 km pour revenir. Et puis les gens n'ont pas le dit. Mais souvent, ça blèche aussi. Donc, fais attention. Les autres disent qu'il n'y a qu'à faire attention. Ça plaît souvent. Le plaisir, d'accord, mais la vie avant tout. Aujourd'hui, nous allons découvrir le logiciel Powerpoint. Powerpoint, c'est un logiciel de présentation édité par la maison Microsoft. Il vous permet d'insérer en même temps des textes, des vidéos, des sons. Le tout pour faire une présentation en un temps restreint. Cliquez sur le bouton démarrer. Il y a une pénètre qui s'affiche. Vous pointez votre christophe sur Microsoft. Vous défilez et vous cliquez. Alors votre PowerPoint s'ouvre. Maintenant, nous allons commencer à écrire notre texte. Déjà, ça nous met un truc par défaut. Cliquez pour ajouter votre texte. Vous voyez, le texte qui disparaît, ça vous laisse maintenant votre curseur en train de signaler qu'il est prêt à recevoir votre texte. Vous écrivez quoi ? Avec Work. Voilà. Votre texte est écrit. On cherche une police. On choisit la police Broadway. Vous sélectionnez votre texte. Et maintenant, vous allez tout de suite une palette de couleurs qui s'affiche. Alors là, c'est à votre choix. Vous choisissez la couleur qui vous convient. Maintenant, j'ai mon texte en bleu. Apprendre PowerPoint. Toujours comme Word. C'est sympa. Voilà. Alors, le même procédé. Vous voyez, dès qu'on défile, le texte s'agrandisse. Par exemple, on prend 60. Je mets cette couleur. Une couleur qui est plus ou moins orangée. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, j'ai mon texte. Apprendre PowerPoint, c'est sympa. Comment faire pour que j'insère une image ? Je clique sur le bouton création. Dès que je clique sur création, voilà une proposition qui soit intégrée sur la machine. Je vais mettre une image qui est autre que celle que l'ordinateur me propose. Je viens ici. Je clique dans le bouton remplissage avec images. Il y a un petit bouton ici qui apparaît avec un texte texture. Je clique ici. Je vois que c'est toujours la proportion de l'ordinateur. Alors, je reviens ici. Il y a un bouton qui s'appelle insérer à partir de fichiers. Alors là, je clique là. On prend ces deux images. Cette image de ces deux enfants. Alors, je clique. Alors, tout de suite, vous voyez. Alors là, l'image que j'ai prise à partir du dossier, mes images, maintenant, c'est l'image qui revient en arrière-plan. Maintenant, dans ma présentation PowerPoint, je voulais avoir deux diapositives. On clique sur le bouton nouvelles diapositives. Tout de suite, j'ai un plan arrière-plan qui est uniforme que la première diapositive. Nous avons créé notre PowerPoint avec deux diapositives. Alors, je regarde ici les animations si ça me convient. Comme je suis débutant, alors, je ne vais pas chercher loin. Je peux me contenter des animations qui proposent le menu par défaut. Il y a trois propositions qui sont là. Il y a lente, il y a moyenne, il y a rapide. Alors, je clique, par exemple, sur moyenne. Parce que mon but de mon diapositive, c'est de faire passer un message. Il y a deux modes de présentation. Il y a une présentation manuelle et il y a une présentation automatique. Maintenant, je viens de diaporama, je clique sur le bouton diaporama. On clique. Voilà. Et maintenant, cinq secondes, la deuxième diapo va venir. Voilà. Donc, c'est les deux modes de présentation, le mode manuelle et le mode automatique. Je clique ici et tout de suite, voilà, une proposition de son qui va passer avec ma transition. Ça veut dire que notre diapositive, si elle va de la première à la seconde diapositive, il y a un son qui l'accompagne. Alors, je prends, par exemple, ici, le son laser. Voilà. Je fais diaporama et maintenant, je reviens. Voilà. Ça change. Voilà. ça veut dire que chaque diapositive, quand elle va passer, en même temps qu'il y a la transition, il y a le son qui accompagne cette transition. Et c'est comme ça que je crée toutes mes diapositives jusqu'à la fin. Merci à Aurokia Sissoko pour ces deux éléments. On a parlé d'abord des plaisirs à deux roues avant de trouver comment manipuler un peu son ordinateur selon les logiciels que nous avons. À présent, recevons les femmes de la Fénacovici pour la rubrique Monde agricole. Et nous sommes aujourd'hui avec Mme Traoré Aminata, présidente de la Fénacovici, non, pas présidente, membre de la Fénacovici et qui se retrouve au marché des deux plateaux à Agbo, c'est cela ? Oui. Et elle est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Traoré Aminata. Bonjour, Naomi. On va parler fort. D'accord. Comme quand vos filles à la maison crient pour se faire tresser. On va parler fort comme ça. Et maman Irielle ou Colette, comme à son habitude, est avec nous, présidente de la Fénacovici, Mami Ayo. Yao. C'est la Côte d'Ivoire. Sont les salutations en ethnie. Et aujourd'hui, maman, nous avons un courrier pour vous. La dernière fois lorsque nous avons présenté cette émission, Mme Maïmouna Wattara Mariko nous a envoyé une lettre et souhaite que vous répondiez à sa préoccupation. Alors, je vais lire ce qu'elle a écrit. Bonjour Mme Alaphé, les denrées sur le marché la veille de la fête de Tabaski étaient énormes et nos vendeuses disaient que c'était à cause de la fête que les prix ont grimpé Sur le marché de Coco Vico, elle a bien précisé Sur le marché de Coco Vico, le kilo de la tomate est de 700 francs Je suis d'accord que pour le transport on peut mettre 50 francs ou 100 francs mais pas plus Alors cette femme nous dit que sur le plateau vous nous donnez des tarifs Et au marché de Coco Vico, elle va pour s'approvisionner Et c'était à 700 francs la veille de la Tabaski Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les prix que vous nous annoncez ici ne sont pas appliqués dans tous nos marchés ? Voici la question du jour Qui commence ? Oui, elle est pressée Elle est pressée C'est ma commune Oui Bon, toujours est-il que quand on vient ici, on donne des numéros On précise même les marchés Ah, le marché de Coco Vico n'est pas concerné ? Coco Vico, nous on n'a pas de représentante là-bas Ah, d'accord Et j'ai toujours dit aussi, bon voilà mon numéro, nous sommes situés au marché de Plateau Agban On peut appeler, on peut la livrer D'accord Et les prix qu'on dit ici, c'est ces prix qu'on applique au marché de Plateau D'accord Nous ne changeons pas de prix D'accord Donc là, votre élément de réponse, c'est que c'est là où la Fénacovici est représentée Que ces tarifs-là sont appliqués Et on compte même être partout D'accord Nous sommes en train de sensibiliser Maman soulève sa main Oui, maman irie le collègue Oui C'est pour dire que nous avons commencé, tous les marchés vont avoir les balances Donc c'est étape par étape Par étape, sinon Coco Vico, le marché Coco Vico fait partie du secteur vivrier Oui Le marché Coco Vico n'est pas hors du projet que nous sommes en train de pratiquer Seulement, vous n'êtes pas encore arrivé Si les gens ont bien vu, à Boisflé, ce que nous travaillons dessous aujourd'hui avec la pile Le développement de secteur vivrier, on a été, chacune a été récompensée à ce niveau-là pour travailler Donc on est dans le projet ensemble Mais comme c'est des choses, balance, il faut payer pour donner C'est pas encore arrivé pour que tous les marchés puissent avoir C'est pourquoi on sait toujours les marchés pilotes qui ont commencé D'accord Donc il ne faut pas qu'elle se fâche dans le marché de Coco Vico Bientôt, ils auront aussi des balances là-bas Et le prix va être la même chose Et à votre consoeur au marché de Coco Vico C'est comment son nom d'ailleurs ? Oui, de Mme Bauti-Rosalie Voilà C'est une petite soeur Vous vous entendez bien ? On s'entend, c'est ma petite soeur C'est ma petite soeur grande soeur Voilà D'accord Alors il se trouve que c'est étape par étape Et là on a cité quelques marchés pilotes Est-ce que vous pouvez nous rappeler les marchés pilotes ? Ces marchés pilotes sont marchés de plateau De plateau Avec Mme Traoré Aminata Et on a aussi des femmes qui sont sur le marché À la rivière Palmeuret À la rivière Palmeuret À la rivière Palmeuret Qui respectent depuis longtemps Qui respectent le kilo On a aussi des femmes qui sont à Biétry D'accord Qu'elles respectent ce projet À Biétry Oui, oui Et on a aussi Markory On a même à Goufou Pourboué 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 Oui, d'accord C'est vrai Voilà C'est à Niangon C'est marché Niangon Voilà Comme si on partait la cité verte Si on partait à la cité verte À côté À droite Voilà Le marché qui est là Donc on a au moins 5 femmes Qui pratiquent le balance Dans ce marché là Et j'ai dit aux gens Que ce n'est pas amusément Ce n'est pas que je viens m'ensoir ici Pour dire des choses Et puis derrière Non Mais c'est un projet Le marché Il y a plus de 3 Il y a plus de 1000 personnes 1000 femmes qui sont dans le marché Oui Donc quand ça a commencé C'est pourquoi J'ai toujours J'ai lent toujours appel Aux femmes Parce que celles qui vont venir maintenant Pour s'adhérer à ces projets là Ils leur rendent les balances Cadeaux Très bien Mais après ça On ne parle plus de cadeaux Tu seras obligé De chercher De payer ta balance Et puis un salaire Parce que si tu n'as pas balance Sur ta table Personne ne va passer Pour dire Combien Très bien Alors madame Maïmouna Ouattara Voici donc votre réponse Il faut simplement contacter Les femmes membres De la FENACOVICI Pour pouvoir avoir Ces produits vivriers Au prix qui sont indiqués Donc si ce n'est pas Avec la FENACOVICI Si ce n'est pas Dans ces marchés pilotes Que nous venons de citer Vous ne pourrez pas Avoir ces produits vivriers À ces tarifs Que nous avons indiqués Juste pour le rappel On va redonner les tarifs Moi la tomate Que j'adore Je sais déjà Que le kilo Il est à 350 francs En détail Si vous voulez faire un commerce Il faut vous rapprocher De nos mamans Je crois que c'est À 300 francs le kilo Si on veut vraiment Acheter En grande quantité Si on veut acheter En grande quantité Pour aller revendre C'est à 300 francs Oui À combien de kilos Comme ça on peut Avoir ça à 300 20 kilos 15 kilos Si tu veux 30 kilos Tu veux 40 kilos Tu veux un carton Voilà là On te donne à 300 On peut te donner à 300 Voilà Très bien Donc la tomate Bien rouge Bien dur C'est à 350 francs le kilo Le piment Il est à combien ? Le piment à 350 350 francs aussi Le piment Cette qualité d'aubergine là 250 francs 250 francs le kilo Cette haute qualité d'aubergine 200 francs le kilo Avec la complécité d'Auroquia Sissoko 200 francs À les plus petites 250 ici Et les plus gros là 200 francs le kilo Voilà ce que Auroquia vous montre A l'antenne maintenant C'est ça qui est 200 francs le kilo Et puis le gombo ? Le gombo est à 300 À 300 francs le kilo Les deux qualités de gombo Que ce soit gombo baulé Que ce soit gombo baulé Que ce soit gionna gionna C'est le même tarif C'est le même tarif Très bien Alors mesdames Vous venez sur ce plateau Souvent avec quelques produits On a aujourd'hui les graines Voilà c'est ce que je voulais dire On a fini de travailler sur la graine Le kilo de graines C'est à 250 francs 250 francs Donc si vous voulez votre kilo Ça c'est quoi en détail ou en gros ? Ça c'est directement à la consommation Directement à la consommation Donc c'est pour la femme qui a son panier La femme qui veut aller payer son panier Pour aller préparer à la maison Le kilo c'est à 250 francs 250 francs On est arrivé à la graine On est arrivé à la graine D'accord Et on est pour quoi arriver au manioc ? Au manioc peut-être la semaine prochaine Parce qu'ils sont en train de travailler dessus Les gens sont chauds même Parce que la banane c'est 150 Mais sans le manioc On ne peut pas faire le foutu banane Donc on est dessus Vous êtes dessus ? La semaine prochaine Ils vont ressortir le prix du manioc D'accord Parce qu'il faut analyser Il faut tout faire le contour Pour bien calculer Il faut le paysan doit gagner combien Le milieu doit gagner combien Et tout ça Donc ça fait partie Donc ils sont en train de travailler Même les escargos Ils sont en train de travailler Même les escargos ? Oui oui Mais si on a donné le prix des poissons main Et nous avons bientôt On a une réunion Où tout le monde On va convoquer tout le monde Même les poissons frais J'ai dit aux femmes Quand tu vas au port On te dit 30 kilos Oui Le kilo fait tant Pourquoi tu achètes au port Et puis tu viens vendre Comme ça 100 kilos C'est cela Parce qu'au port Quand vous achetez en gros Ça commence Il y a le carton de 20 kilos Il y a le carton de 10 kilos Pour les femmes qui font le marché En gros elles savent Elles savent Elles savent Voilà Donc c'est vrai qu'au marché On peut avoir aussi Le poisson au kilo C'est pas que la viande Pas que la viande Oui Tu achètes au kilo Il faut revendre au kilo Je pense que ce projet là Ça intéresse tout le monde Et tout le monde doit être dedans Au niveau de la nourriture Pour qu'on soit vraiment organisé Et que chacun puisse gagner Très bien Oui d'accord Madame Traoré Amineta Oui Maman a parlé De la graine Qui sera touchée Non qui est déjà touchée 300 francs 250 le kilo On a commencé 250 le kilo Maï c'est combien ? 2500 francs 1500 francs le kilo de Maï Vous n'êtes pas encore arrivé pour Amis téléspectateurs Maï en Côte d'Ivoire C'est du poisson séché Voilà Et les femmes Prennent ce poisson séché là Soit on le casse comme ça Pour le riz gras Ça parfume bien le riz gras Soit on le pile Et puis on l'utilise Pour parfumer la sauce Voilà Il y a aussi la crevette séchée On n'est pas encore arrivé aux crevettes Pas encore C'est l'ignam Ignam Ignam à combien le kilo ? 250 le kilo 250 fois ? Le bonan Bonan Oui Qui foutre l'ignam ? Bien chaud A un guaguassou A un guaguassou D'accord Il y a un autre plat Qui est beaucoup Prisé en Côte d'Ivoire On parle de plat cali Souvent même à 5h du matin Les gens se retrouvent Dans les plats calidrones Pourquoi le plat cali N'est pas encore touché ? Le plat cali est touché Ah Je vous dis que La semaine prochaine On aura au moins 4 à 3 produits Qui vont s'ajouter Aux autres qu'on est en train d'annoncer Tous les jours Il y aura le plat cali Il y aura le manioc au fer Il y aura escargot Qui va être au toulot Non, bientôt la tchèque Aussi sera touchée ? Mais si le manioc est touché Tous ces produits dérivés Là seront touchés ? Tous ces produits qui sont fabriqués À la base de manioc Tout est touché D'accord Et c'est pourquoi Ça fait quelques jours Ça fait quelques temps Qu'on n'a pas encore annoncé Mais les gens ont presque fini Les retuits Ce qu'on va faire La semaine prochaine Vous allez venir quand même Avec une liste De tous ces produits Parce qu'au fur et à mesure Il y a des produits On révèle des dents Exactement Qui s'ajoutent Alors mesdames Parlons à présent De l'activité Que vous menez Sur le terrain Concernant les balances Au marché Des deux plateaux Oui Chez vous à Agban Nous avons combien de femmes Aujourd'hui Qui pratiquent Ces tarifs que vous annoncez ? Parce que vous êtes en campagne Oui Pour le moment On n'a pas assez de balances Nous avons 10 balances Donc 10 femmes seulement Voilà Parce qu'il faut les balances Et on a fait une liste Des femmes qui veulent les balances Mais toujours est-il Qu'on demande les balances D'accord Et en parlant de balances Madame Erie Le Collèque Oui Vous avez reçu des dons La dernière fois En parlant de balances C'était combien de balances ? C'était 100 ? C'était 200 ? C'était Il y a eu 250 Et puis il y a eu 100 Et il y a eu Au passage ici J'ai dit merci à Vous m'avez glisser Vous m'avez glissé un nom Rapidement A mon fils Il s'agit de monsieur Dumbia Lamine Lamine Qui vous a transféré 50 000 francs Voilà C'est ça ? Pour payer des balances Voilà Pour payer des balances Donner à ce moment Vraiment nous nous disons merci Et nous allons beaucoup prier pour lui Parce que je pense que les enfants Qui sont loin Qui pensent à ce que nous faisons ici Qui voient l'importance Ce que nous faisons ici Ils sont à féliciter Alors Dumbia Lamine Merci Oui Dumbia Lamine Vous êtes à Paris Et juste pour vous dire merci Parce que maman Irie Le Collèque A reçu Vous êtes allée déjà retirer ? Oui oui Voilà d'accord Elle a reçu C'est l'argent Elle a reçu la somme de 50 000 francs Quand on a converti les euros que vous avez apportés Elle a reçu la somme de 50 000 francs CFA Et ça pourra acheter combien de balances ? 5 5 balances Ça prend déjà 5 femmes en compte Ça prend déjà 5 femmes en compte Donc au nom de la Fénacovici On vous dit merci Et on voudra aussi remercier tous ces téléspectateurs Ces téléspectatrices Qui nous écrivent Qui suivent l'émission Qui comprennent qu'il est important Que chacun mette Enfin chacun apporte du sien Pour qu'on puisse aider nos mamans A nous aider A revenir au panier de la mélange Avant de continuer notre débat On va marquer une pause Avec Oroki Asisoko A tout de suite Merci Coupe de l'intégration UMOA à Bijan 2013 Du 26 octobre au 2 novembre Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo Sont les hôtes de la Côte d'Ivoire Les matchs seront âprement disputés Et à la fin C'est l'Afrique de l'Ouest Qui sortira vainqueur UMOA à Bijan 2013 C'est du 26 octobre au 2 novembre Après avoir dominé l'Afrique Les éléphants cadets se lancent à la conquête du monde Du 17 octobre au 8 novembre 2013 Suivez la Coupe du Monde des Moins de 17 ans Sur les antennes de la RTI Avec les matchs en direct et les plateaux de qualité animés par des consultants de haut niveau Coupe du Monde des Moins de 17 ans Et Mira à Ragune 2013 Du 17 octobre au 8 novembre Sur RTI 1 et RTI 2 Soirée Ibrahima En tant qu'entrepreneur je vous exhorte à participer à cette émission Pour présenter votre projet à l'émission c'est simple Souscrivez plusieurs fois par SMS en envoyant E-projet au 98 089 Avec la banque de l'entrepreneur Nous faisons de vous des créateurs d'emplois en Côte d'Ivoire C'est la réalité Continuer de jouer Ça paye C'est aussi la réalité Avec les femmes de la Fénacovici Arriver à les contacter simplement Ça paye parce que bien sûr vous aurez ces produits vivriers à moindre coût Alors on parlait de ces personnes qui font parler leur cœur Et qui vous aident Monsieur Dombia Lamine Merci pour les 5 balances au moment de Côte d'Ivoire Mais il y a d'autres personnes qu'on voudrait remercier ce matin Il y a quelqu'un qui avait parlé de vous offrir 100 balances Où sommes-nous en ce moment ? Ce matin même Si on n'a pas vu même l'élément C'est passé la semaine J'étais très bousculée Comme d'habitude Je n'ai pas pu lui donner le numéro de fournisseur Et hier nuit à 22h Quand il a eu le numéro de fournisseur Il était joyeuse Il dit mais je t'appelle Je t'appelle Tout mon coin me gratte Et pourquoi tu ne veux pas m'étonner ? J'ai dit non Voilà le numéro Ce matin même Où je suis sur le plateau pour parler Il est parti Il voit le fournisseur Il va rassembler Et puis bon On va organiser On va inviter même la télé Pour que lui S'en remise la soie officielle Qui nous donne officiellement D'accord Et donc vous avez la possibilité D'aider nos mamans sur les marchés En contactant certes La Fénacovici Qui va vous donner Le numéro du fournisseur Pour éviter qu'on dise après On lui a donné l'argent Elle n'a pas payé les balances Vous allez vous même Vous payez les balances Vous venez Et nous fait la remise Voilà Tenez C'est ce genre de balances Au requer Avec ta permission Est-ce qu'on peut voir Voilà C'est ce style de balance Ça part de 0 à 20 kg Et c'est pratique Parce qu'elles ont fait Les campagnes sur les marchés Elles ont appris aux mamans Comment installer leur balance Parce que quand ça vient C'est pas comme ça C'est démonter Il faut monter D'abord l'élément Mettre à 0 Voilà Avant de faire la pesée Donc elles ont fait les campagnes Vous pouvez avoir ce style de balance là N'importe où Mais comme ça coûte un peu cher Il y a un fournisseur Qui peut nous faire à moindre coût À moindre coût Voilà Quand on prend en grande quantité Dites-nous Sur vos marchés Comment vous faites la campagne Est-ce qu'à un moment donné Vous abandonnez vos produits vivriers Et que vous passez de table en table Pour expliquer le projet aux femmes Comment vous faites sur le terrain C'est ça ma préoccupation même Parce que dans la semaine Je peux faire ça une à deux fois Je passe de table en table Sensibiliser les femmes Pour qu'elles utilisent la balance C'est rentable pour tout le monde Bon celles qui comprennent Elles demandent la balance Mais par manque de balance Ça fait que d'autres sont obligés De mettre par tas Ou bien demander la balance De l'autre à côté Moi c'est un peu du pouvoir Ah souvent Comme en classe Quand on n'en a plus de l'autre On demande la bonne de son voisin Pardon s'il te plaît Pas seulement de la balance Et si la cliente aussi Attends l'autre côté C'est difficile Donc souvent on s'envoie Mais elles essaient de faire avec Les femmes ne cherchent pas la patte Souvent même tu prends S'en demander Et pas après l'autre Mais pourquoi tu as pris ma balance Donc on a dit Bon attendez On va vous distribuer des balances Pour que tout le marché A une balance Chacune a sa balance Et puis bon On fait avec On va éviter les disputes C'est très utile Donc souvent d'autres sont fâchées Bon j'ai fait plus Même avec la balance Bon C'est un projet Mais dites nous Est-ce que ces femmes là N'ont pas Elles-mêmes besoin D'acheter leur balance Parce que vous avez du mal A trouver des balances Pour leur offrir Et on ne peut pas offrir Les balances Sur le marché C'est cher Comme Mme Maïmouna Ouattara Mariko Qui dit Que dans certains endroits Surtout un marché Qu'on a cité tout à l'heure On n'a pas La tomate à 350 Mais plutôt c'est le double Alors dites nous Ça va se passer comment Parce qu'il y a des milliers De mamans Sur nos marchés Et là on parle seulement D'Abidjan On parle même pas encore De l'intérieur du pays Comment ça va se passer C'est ce que j'ai dit Que le projet Quand on commence un projet Dans un premier temps Tu peux avoir Les choses Cadeau Parce que c'est un projet Il faut faire intéresser Aux gens Mais toutefois Que le projet Est connu Tous ceux qui vont venir Après Ceux-là On peut leur indiquer Chez le fournisseur Ils s'en vont payer D'accord Aujourd'hui On est en train de recenser Ce qu'on est en train De rassembler Actuellement Si ça vaut les 500 balances Qu'on a fini de donner Vraiment Ah vous avez l'intention D'attendre 500 balances 500 balances Au-delà de 500 balances Vous allez vous arrêter C'est le fournisseur Pour commencer Le prix On est tombé d'accord Sinon quand tu vas Il y en a qui te dit 15 000 Il y en a qui te dit 14 000 Il y en a qui te dit 13 000 Il y en a qui te dit Bon plus moins cher 12 500 Mais on a négocié Nous même c'est notre projet Très bien L'intérêt de ce travail La population en consomme Moins Et puis bon Elle même Elle se retrouve maintenant Dans son travail Officiellement Elle sert Dans le mois J'ai vendu Combien de kilos de gombo ? N'est-ce pas ? J'ai eu combien de francs Comme bénéfice Le poids De ma vente Et les producteurs Ils sauront aussi Ma production là J'ai fait combien d'états Et j'ai eu combien de tonnes De produits Et voilà ce qu'il m'a rapporté Avec les reçus qu'il a Il sait combien Il a gagné Dans l'année Donc c'est pour tout le monde Très bien Mais ça ne va pas continuer À être cadeau Cadeau Je parle du président De la république Alassane Ouattara Et de son épouse Dominique Ouattara Qui vous sont venus en aide Pour commencer ce projet Est-ce que vous êtes retourné Les voix Pour dire On a commencé Mais Il nous reste 500 balances Bien C'est bien En tout cas J'ai dit aussi merci J'ai dit merci Au couple Prédentiel Ma maman Dominique Elle est sensible A tout Ce qui concerne Les enfants Les femmes Et D'abord On a On a On a un tuteur Qui est le ministère du commerce Qui est le ministère du commerce Bien sûr Et comme nous avons adressé Un courrier Au ministère du commerce Nous attendons la réponse Du ministère du commerce Si nos maman Maman Dominique Est prêt à nous accompagner Elle va nous accompagner En tant que Ses enfants Ses filles Très bien Mais celui même Qui est devant le projet Celui même Qui est tutelle Celui même Qui est tutelle C'est le commerce Le ministère du commerce Et qu'est-ce que lui dit Le courrier On attend La réponse De notre courrier Alors Alors monsieur le ministre Sachez que Toutes les familles Vous regardent Permettez-moi l'expression On a la dalle On a fait Donc il faut aider Ces maman A nous aider A nous aider à retourner A retourner au panier De la mélingère Voilà Et ce sont les marchés Où la Fénacovici A représenter Qu'on peut avoir Ces produits vivriers Au tarif Qui ont été indiqués Elle est pressée De donner le numéro Allons-y madame Traoré Aminata Exactement Voilà A quoi qu'on dit Vous pouvez contacter Mme Traoré Aminata Oui Au 0172 22 49 0172 22 49 0172 22 49 Fénacovici Numéro Fénacovici Numéro Quand on voit Figure la même On a vu Numéro déjà 08 84 11 92 08 84 11 92 Et maman Si tu permets Le 22 42 86 34 Oui C'est le bureau Voilà Vraiment J'ai dit merci A tous ceux Qui ont proposé Des gens Qui peuvent nous apporter Un appui Comme le gouverneur Comme ministre Bandama Comme premier ministre Yeah Enfin Ils ont l'intention De nous aider Ils ont l'intention de nous accompagner Ils m'ont félicité Ils ont dit que vraiment Vivement que ça se concrétise D'avoir vraiment la force de continuer C'est ça Donc en disant simplement là Moi j'ai déjà la force de continuer Et je sais que Ces propositions là Vont être concrètes aussi Parce que Et ils ne parlent pas Parce qu'il faut parler Ils parlent avec Les vraies conclusions derrière Donc quand j'y attends Merci beaucoup maman On vous souhaite une agréable journée Et puis travailler bien sur nos différents marchés Merci Elle oublie quoi ? Tiens On est en train d'exposer On est à l'assiste de la jeunesse Là On est Il y a un centre là-bas Tous ceux qui sont là-bas Ils n'ont qu'à venir Vous êtes où ? On est à très chiville Moi je suis au plateau Pour les assises de la jeunesse là Au palais de la culture Au palais de la culture Les troisième assises de la jeunesse Voilà Tu es jeune aussi On m'a Les jeunes là Pour donner l'emploi là Moi mon travail là Mon travail là Donne beaucoup d'emplois Oui Par exemple Quatre personnes déjà Par coopérative On a 1800 coopératives Ça fait combien de personnes Que je vais engager J'ai intérêt d'être là Maman J'ai intérêt d'être là Oui En action hein En action D'accord J'ai intérêt d'être là Et donc vous avez un stand Pour tous ces jeunes Qu'on soit garçon Ou fille Femme Venez Elle vous attend Vous êtes là-bas Vous êtes là-bas Vous êtes Aïe On s'est ravitaillé aussi Oui on s'est ravitaillé On va là-bas On va là-bas Comme au plateau Moi je suis au plateau Naomi Il y a quoi au plateau ? J'expose là-bas aussi Quel côté ? Firca versus Bankamba Hé ! Elle a dit le nom d'une banque Qu'est-ce que vous me faites ? Qu'est-ce que vous me faites Les mamans là On ne dit pas l'autre petit nom là D'accord Donc ça va durer combien de temps Pour les stands Quatre jours Quatre jours Et vous ? Moi c'est demain Ça finit Demain Donc vous avez la possibilité De retrouver ces mamans Soit au plateau Soit à Trècheville Pour avoir ces produits Voilà Au prix aussi Et puis surtout Et puis surtout que c'est la fin du mois Vous pouvez prendre en gros Pour le marché du mois Ça c'est un petit secret Pour le marché du mois Ils n'ont qu'à venir Exactement Moi mais je suis présent Très bien Oui Vous retrouverez ces femmes Donc sur nos marchés Qui ont été citées Et aussi aux 3ème assises de la jeunesse Au palais de la culture Et puis Mme Tréoré Aminata En plus de son marché De plateau Agban Elle est aussi au plateau Jusqu'à demain Pour vous proposer Les bons produits vivriers De la Côte d'Ivoire On leur dit au revoir Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs Avec cet élément De Edgar Ngoran Qui nous parle De Baba Touré Sous-titrage ST' 501 Le djembé Le djembé c'est l'instrument de percution Fait à base de bois Et vidé à l'intérieur Avec une peau de chèvre Avec du cordage Voilà Qu'on appelle deux fois Dans le langage en français Courant ici Tam-tam Mais dans le langage malinqué Par exemple du lard de la Côte d'Ivoire On dit djembé L'image du djembé C'est le mortier Le mortier pour piler Quand vous regardez la forme Du djembé Si on renverse comme ça C'est le mortier pour piler Voilà c'est l'image du djembé Mais là il est évidé Donc si tu mets ton riz C'est sûr qu'il va sortir de l'autre côté Donc c'est là qu'on met la peau Dans le fil évidé Pour qu'on puisse avoir le sol En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire ici Hormis le balai national Il y avait quatre grandes compagnies Il y avait le village qui existe toujours Le côté bas L'EDEC Chez Marie-Rosguiro Et le Djolem Et moi j'étais formé au Djolem Par Salif Et Sita Koulibaly J'étais formé au Djolem Avant de rentrer au Djolem Je participais à un concours Qui s'appelait le Voyon National Qui a été organisé par le ministère de la Culture Et produit par l'Alpha Blondie Productions A l'époque Et c'est en 92 J'ai remporté ce concours De percussion Et à la suite de ça J'étais au Djolem J'ai fait tout mon apprentissage là-bas Je partais en tournée avec le Djolem Je revenais Et c'est ainsi que j'ai eu mon contrat Avec une école de musique à Rennes En France Qui s'appelle La Patam On a l'impression de s'élever De vivre quelque chose On a une espèce de sabiose comme ça Et c'est vraiment plaisant Pour jouer du Djolem Il faut justement pouvoir être avec les autres Les écouter Se fondre dans leur rythme Partager Cette musique fait partie de ma vie De notre portée sociale là-bas De notre quotidien Ça nous accompagne au quotidien Que ce soit dans le bonheur Ou dans le malheur Et donc Travailler avec ces gens De personnes Ils ont juste Une maladie Ils ne nous empêchent pas De partager des choses Avec surtout la musique Et petit à petit Les rayons de musique de Baba Touré Réchauffent les cœurs J'aime les créations Le métissage Voilà Mais je me sers toujours De mon instrument Pour rentrer dans des endroits Pour faire des collaborations J'ai fait la connaissance D'un chef d'orchestre Philippe Fournier De l'Orchestre symphonique De la ville de Lyon En France Et j'ai eu l'idée De faire un mélange Avec mon groupe Avec mon groupe Qui est avec moi là-bas A Tumla Mélange de musique traditionnelle Et musique sous l'harmonique Classique jazz Et voilà J'ai eu cette idée Et en plus de cela La difficulté de faire Cette fusion Je voulais aussi Que toute la salle Soit musicien Pas seulement spectateur Ce jour-là Je voulais que toute la salle Soit musicien C'était un gros défi Je suis venu en Côte d'Ivoire Je suis venu commander des djemels Parti avec des conteneurs Mais avec l'aide D'un collaborateur D'un monsieur Qui s'appelle Douglas Emmanuel On a monté ce spectacle Et les résultats Ont été plus que concréants Plus que positifs Et bien c'est un élément De Edgar Ongoran Que vous aurez la possibilité De voir en intégralité Dans nos prochaines éditions Amis téléspectateurs On a eu beaucoup de plaisir À être avec vous Depuis 6h jusqu'à maintenant 8h et moins 2 minutes Juste le temps pour nous De vous rappeler Que demain Dans le monde entier On va célébrer la vie Demain c'est la journée Internationale de la vie Alors si vous êtes en vie Si vous êtes en bonne santé Même si vous êtes malade Et que vous respirez encore Nous vous invitons à nous suivre Demain à partir de 6h On fera une petite fête Pour célébrer la vie Pour magnifier le créateur Parce que c'est lui Qui accorde la vie Vous avez la possibilité De retrouver Nos différentes émissions Sur les3x2v.rti.ci Pouvez joindre cette équipe De production En nous écrivant À matinbonheur1 Arobaz.rti.ci Comme je le disais Aurokia Sisoko Tous les membres De l'équipe technique Et moi-même Nous vous disons Merci de nous avoir suivis On a pris beaucoup de plaisir À être avec vous Et surtout Portez-vous bien Tout en suivant Les programmes de RTI1 On se retrouve demain Au revoir Sous-titrage ST' 501